L'apprentissage de nos idiomes constitue un débat profond qui a longtemps suscité des discussions à l'échelle nationale. Le français et la langue de travail au Gabon, il n'en demeure pas moins que la République gabonaise, œuvre pour la protection et la promotion des langues nationales. En 1996, l'enseignement des langues locales fut introduit dans les établissements scolaires du secondaire, mais faute de planification, le projet n'aboutira pas. La plupart des langues n'avaient jamais été écrites et le manque de professeurs qualifiés se faisait sentir. Conséquence, les cours n'étaient dispensés que dans certains établissements pilotes. Au niveau de l'angélique, c'était un de nos plus gros soucis, celui de la réappropriation de nos langues. Et pour ce faire, nous avons mis en place une école pour apprendre le béaba à nos enfants et à toutes les personnes qui se sont déconnectées de la langue. Et d'autre part également, nous avons des activités comme des activités à l'école où nous allons en contact avec la nature et nous apprenons aux uns et aux autres les noms des plantes, les noms des aliments, les noms des oiseaux, des insectes. Et pour permettre à ce que le gabonais puisse se réapproprier, sinon revenir en contact avec les éléments qui sont les siens. La famille est la cellule de base d'une nation. La transmission devrait donc être faite de parents à enfants, afin que les langues se perpétuent. Ainsi, plusieurs départements de l'Université Omar Bongo, dont le groupe de recherche en langue et culture orale, se sont donné la mission de promouvoir les langues dans le cadre de leurs différents projets de recherche et d'enseignement.